Tout d'abord, je tiens à remercier nos chers professeurs qui sont venus du Portugal afin de partager un très bon moment scientifique avec nous. C'est un rêve d'été pour moi ainsi que pour mes collègues professeurs de vous accueillir parmi nous autour de ce thème important qui est sur l'activité notariale au Maroc et au Portugal. Le seul mot que je connais en portugais c'est « obrigado ». Merci d'être venu. Donc, concernant mon intervention, il y a eu un petit, ou un léger, une légère rectification que j'ai mis au titre. Donc, le titre sera plus accentué sur l'acte authentique électronique face à la preuve. Comme vous le savez, la preuve pose un problème énorme concernant les vagues électroniques. Donc, les notaires, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, sont très réticents à traiter ce genre d'acte. C'est pour cela que j'ai préféré préciser ma communication et mon intervention sur le problème que pose l'acte notarier en matière d'acte électronique. De part, sa rapidité et sa efficacité, et ceci malgré sa technicité. En effet, l'évolution scientifique, spectaculaire, amorcée à la fin du second millénaire, a vu l'éclosion des nouvelles réalités technologiques. Et cette impulsion, singulièrement appelée « outil informatique », a permis le développement des nouvelles techniques en matière d'information et de conclusion des transactions. Donc, si l'évolution a été constatée et les doigts à bien des égards, elle nous expose néanmoins à des questions juridiques souvent délicates à résoudre, spécifiquement en matière de droit de la preuve. En effet, les dispositions régissant le droit de la preuve, tout comme d'ailleurs le droit congénéral, sont parfois en matière de la preuve, donc qui sont considérées comme une signature électronique sur l'acte. Il pèse en effet de sérieuses présomptions quant à la volonté de son auteur de se compromettre. S'il ne l'avait pas voulu, il n'aurait pas opposé sa signature d'informalité qui constitue un engagement d'honneur. La signature traditionnelle, qu'on connaît manuscrite, qu'on a l'habitude de faire sur le papier, donc jouit, bien sûr, quant à elle, de l'effet d'un crédit inhérent, parce que c'est une signature personnalisée d'abord, individualisée, avec un symbole, donc on est quelque part dans une certaine confiance avec la signature manuscrite. La signature électronique, par contre, elle présente à l'opposé de celle manuscrite l'inconvénient d'être extérieur à son titulaire. On voit qu'il n'y a pas un rapprochement, si vous voulez, mis en direct avec la personne. En effet, les codes d'identification électroniques sont le plus souvent le résultat de combinaisons chiffrées, produites par un appareil ou enregistrées, de la sorte dont il est doute que l'estampille électronique, signe sans plan, puisse entretenir avec son titulaire les liens qui prévalent entre le symbole manuscrit et son moteur.